Donc 4 matchs sans match officiel, l'adrénaline manque, pas que ça ? Oui, pas que l'adrénaline, je pense que toute l'ambiance autour des matchs, ça manque, nos supporters, cette petite pression, pas que l'adrénaline, cette envie de gagner, c'est vrai que ça manque un peu. L'année dernière, si je ne fais pas trop erreur, tu n'avais pas forcément commencé tous les premiers matchs, tu as fini la saison capitaine pour ta première saison à Lens, est-ce que tu te sens investi d'un rôle important aussi cette saison ? Pas plus que ça, je suis un joueur expérimenté par rapport à ma carrière, par rapport à mon âge, donc je ne me sens pas investi d'une mission, après je sais que je peux apporter beaucoup à mes coéquipiers comme eux peuvent m'apporter beaucoup, donc j'essaie de transmettre tout ce que je peux leur apporter pour leur bien, pour le bien de l'équipe, et je pense qu'on peut apprendre à toute âge, donc je suis avare de j'aime, qui me proposent, qui m'offrent plein de choses qui me permettent encore d'apprendre à mon âge. Justement, qu'est-ce que toi tu peux apporter au reste du groupe, aux jeunes, mais aussi les recrues internationales qui ne connaissent pas forcément le championnat ? Est-ce que tu essaies de jouer un rôle un peu, tu peux nous en parler, un rôle voué pour intégrer peut-être un peu les nouveaux, pour chapeauter un peu les plus jeunes qui vont découvrir la Ligue 1, alors que toi tu la connais plutôt bien ? Oui, oui, après ça va se faire naturellement, je pense que peut-être j'aurai des échanges pour aborder les matchs plus sereinement, avec moins de pression pour certains joueurs, mais après chaque joueur a son caractère, donc peut-être qu'un peu de pression, au contraire ça les motive, d'autres ça peut les inhiber, mais ça sera naturellement sur le moment venu, je pense. Vu que tu connais pas mal la Ligue 1 et la Ligue 2, est-ce que tu peux nous parler un peu de la marge qui sépare ces deux divisions ? Qu'est-ce qui va être différent cette saison, et sur quoi il va falloir progresser, faire attention par rapport à l'année dernière pour arriver à ce point-là ? C'est deux championnats complètement différents, on aura un statut aussi complètement différent, l'an dernier on jouait les premiers rôles, ce ne sera pas le cas cette année, on va être dépromus, on va jouer le maintien, donc c'est vraiment un contraste assez important, mais voilà, je pense qu'on est armés, qu'on a un bon état d'esprit, qu'on va pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Le début de saison risque d'être, au moins le début de saison risque d'être assez particulier au niveau, vu le contexte sanitaire, avec des tribunes peut-être pour l'instant limitées à 5000 personnes, c'est un regret, en général pas seulement que pour Bollard, c'est un regret j'imagine ? Oui c'est un regret, et honnêtement je pense que pour nous c'est un handicap, parce que pas beaucoup de clubs peuvent s'arriver d'avoir un public comme le nôtre, donc c'est un vrai vrai regret, et je pense que c'est un vrai handicap pour nous, parce qu'on sait l'importance pour nos supporters à domicile, pour tenir un résultat, pour aller en chercher un, et c'est vrai que c'est un gros regret, mais c'est aussi un grand handicap je pense pour nous. Dernière question justement, je rebondis là-dessus, le premier match à Bollard, il a été fixé contre le PSG en plus, qu'est-ce que ça te fait ? Le premier match de retrouvailles de Lens avec la Ligue 1, le premier domicile c'est contre le PSG, c'est plutôt une chance, ou pas au vu du contexte justement ? On se le dira après le match et en fonction du score, parce qu'on ne sait jamais si, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment pour prendre ce genre d'équipe, souvent on se dit qu'ils ne sont pas rodés, mais là ils vont quand même avoir la Ligue des champions au mois d'août, donc ils seront costauds. Après c'est des matchs de gala qu'il faut profiter au maximum et tout donner, si déjà nous en étant à 100% on n'a pas la garantie d'y arriver, enfin de pouvoir l'emporter, mais bon voilà, il faudra faire un grand match et espérer qu'ils soient dans un mauvais jour pour rapporter des points. Après c'est une belle affiche pour Bollard, c'est malheureux qu'on ne puisse pas jouer devant un stade de comble pour cette affiche, mais bon il y a un contexte, comme tu as dit, un contexte actuel qu'il faut prendre en compte et en espérant que ce contexte disparaisse le plus rapidement possible pour qu'on retrouve une certaine normalité dans notre quotidien.